Salut la famille, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Moonwatch.fr Aujourd'hui, format de vidéo un petit peu différente d'habitude Aujourd'hui, je vais la faire un petit peu à la franque Vous présenter plusieurs montres Alors évidemment, ce ne sera pas des Richard Mille et des choses comme ça Puisque ce n'est que des montres de ma collection que je vous présente Du coup, moi je suis obligé de les payer Mais ça n'en restera pas moins intéressant Du coup, je vais vous présenter 3 montres à quartz Qui figure parmi les montres les plus précises au monde Alors souvent le quartz dans l'esprit des gens C'est de la montre cheap, de la montre bas de gamme De la montre chinois, je ne sais quoi On va très vite se rendre compte que c'est loin d'être le cas On est vraiment sur des pièces d'horlogerie d'exception Voir même de luxe Puisque ce sont des montres qui peuvent coûter jusqu'à 3000€ Voir même un peu plus Mais qui restent quand même des pièces trouvables et accessibles Donc les 3 montres que je vais vous présenter aujourd'hui Elles ont des similitudes Tout d'abord, les 3 montres sont des montres japonaises Et c'est parmi les premium de leur marque Ensuite, les 3 montres que je vais vous présenter aujourd'hui Sont entièrement en titane Et enfin, ce qui caractérise ces 3 montres C'est, en plus de leur précision incroyable On est à quelques secondes de dérive par an C'est le confort de portée La répartition des masses Et des cadrans assez dingo Allez, on voit ça tout de suite Donc la famille, ma sélection de 3 montres Est ici Il s'agit de la Casio Oceanus S100 De la Citizen AQ4091 Et de la Grand Seiko SBGV 231 Alors je vais commencer par vous parler de cette Casio Oceanus S100 Donc Casio Oceanus C'est une gamme qui n'est pas très connue en France Puisqu'il s'agit d'une gamme réservée principalement au marché japonais Le Japanese Domestic Market Tout comme les autres montres que je vais vous présenter d'ailleurs Dans les gammes Oceanus On va retrouver toute l'expertise de Casio Donc Casio, probablement un des plus gros vendeurs de montres au monde Connu notamment avec ses G-Shock Je vous ai déjà présenté des G-Shock haut de gamme Des MTG, des MRG Mais Oceanus, c'est vraiment la gamme luxueuse de chez Casio Alors cette S100, elle est intéressante sur plusieurs points Tout d'abord, ses dimensions Puisqu'on est sur une montre d'environ 40 mm Pour environ 11 mm d'épaisseur Donc une montre très portable Intégralement en titane Avec un bracelet intégré C'est à dire que cette pièce centrale Est solidaire de la carure Alors en plus d'avoir un confort de portée incroyable Cette pièce a un cadran qui est juste fou Avec des index bleuilles Qui prennent la lumière de manière spectaculaire Le calibre embarqué dans cette Casio S100 Est pas forcément un calibre ultra précis Le module utilisé, le 52-35 Est pas un module forcément très précis Par contre, Casio intègre le multiband 6 Technologie qu'il maîtrise à la perfection Ce qui fait que la montre va se synchroniser quotidiennement Pour être toujours à l'heure atomique En fait j'aurais pu vous présenter N'importe quelle montre de la gamme Oceanus 3 aiguilles Ça aurait fait le job de la même manière Mais cette S100, c'est probablement la montre Que je porte le plus en montre 3 aiguilles Parce qu'il y a une répartition des masses Qui est incroyable sur le poignet La montre, elle fit de ouf C'est vraiment une très très belle pièce La deuxième pièce pour ces montres précises Il s'agit de la The Citizen AQ4091 Alors The Citizen, pour ceux qui ne le savent pas C'est tout simplement le nouveau haut de gamme De chez Citizen Avant c'était flagué uniquement Citizen Désormais c'est The Citizen Et ce qui va faire la particularité de cette montre C'est qu'elle emboîte le calibre 0.60 Développé bien entendu par Citizen Tout comme sur la Oceanus On va retrouver l'intégralité de la montre Et du bracelet en titane Vraiment une très très belle pièce La montre fait à peu près 40 mm de diamètre Pour 12 mm d'épaisseur Donc on est sur quelque chose d'un petit peu plus épais Mais ça peut justifier car le calibre Est un calendrier perpétuel Ce qui fait qu'on n'a aucun réglage à faire de la montre Même sur les mois ou sur les années bissextiles Alors il est vrai, un peu comme Casio Quand on parle de Citizen On pense souvent à des montres d'entrée de gamme Des montres peut-être même de supermarché Mais il faut bien comprendre qu'ici Avec cette Chronomaster The Citizen On est sur toute l'excellence de la manufacture japonaise On va ainsi retrouver un calibre Qui ne va prendre que 4 à 5 secondes de dérive par an Ce qui est juste incroyable Calibre avec un calendrier perpétuel Je le rappelle Donc aucun réglage à faire sur les changements de mois Des index appliqués qui sont juste magnifiques Mais ce qui m'a le plus séduit sur cette The Citizen Chronomaster AQ40 Sous 91 C'est indéniablement son cadran en papier washi D'un blanc maculé C'est magnifique Avec la SBGA211 Grand Seco Snowflake de mon fiston Je pense que c'est les deux plus beaux cadrans Que je possède Cadran clair C'est vraiment très très beau Enfin pour terminer cette sélection de montres Parmi les plus précises au monde J'ai sélectionné une SBGV 231 Donc la SBGV 231 C'est un modèle relativement rare De grand Seco Puisque ça fait partie de ces modèles quartz Qui emboîtent le calibre 9F Mais montre intégralement en titane Très difficile à trouver en Europe En France quasiment impossible Même sur le marché japonais Il en reste très très peu Donc très légère Des dimensions parfaites 40 mm de diamètre 10 mm d'épaisseur Autant dire que la montre Pose magnifiquement bien sur le poignet Le calibre 9F Un calibre quartz magnifique Comme les deux autres précédents Visuellement On est loin des calibres chinois à 3 balles Ce sont de véritables oeuvres d'art Je vous prépare d'ailleurs un article Sur ce calibre Sur le 9F Parce que c'est vraiment un calibre intéressant Intégralement réalisé à la main Bref Ça figure pour moi Parmi les calibres de haute horlogerie Pour lesquels on ne peut pas passer à côté Sur cette SBGV 231 Le cadran est noir Mais d'un noir profond On n'est pas sûr de l'ONIX Mais c'est vraiment pas loin Ce cadran il est profond On se perd dedans La particularité de toutes ces références Grand Seiko C'est qu'il n'y a strictement aucun lume Sur les index et sur les aiguilles Et étrangement La montre reste assez visible Par faible luminosité Évidemment si vous êtes dans le noir Vous n'y verrez rien Mais par faible luminosité Les index vont quand même réussir A prendre la lumière Ce qui fait que vous arriverez à lire l'heure De la même manière que les aiguilles Sur le poignet Cette montre Elle pose vraiment de ouf C'est vraiment une très très belle pièce Je l'adore Donc voilà la famille Ma petite présentation Sur ces montres quartz ultra précises Touche à sa fin Donc des montres japonaises Avec des prix qui restent assez contenus Une S100 Ça va se trouver autour des 400 euros Une AQ4091 On va négocier ça Plutôt autour des 2300 euros Et cette SBGV en titane Là il faut compter pareil Un petit 2500 euros Les trois sont incroyables Aux portées Incroyablement précises Le titane sur les trois versions Est différent Ici on va avoir un titane Duratex Spécialité de Citizen Quelque chose de très résistant Ici ce titane là Est beaucoup plus fragile Casio c'est un petit peu l'entre deux Quoi qu'il en soit Les trois montres sont très qualitatives Si je devais en choisir qu'une Et je pense que ça va en étonner certains Je choisirais sans aucun doute La Oceanus S100 Donc la montre la moins chère Pourquoi je choisirais cette montre là ? Parce que Casio Sur ses modèles haut de gamme Encore une fois Donc les gammes Oceanus Les MRG Chez G-Shock Ils font un travail considérable Sur la répartition des masses Et ce qui fait que la montre Au poignet Elle pose de malade En plus Cette montre Qui peut paraître simple A un cadran Qui est quand même Assez profond Et surtout Des index bleu facetté Qui sont juste magnifiques Ça joue tout le temps Avec la lumière C'est vraiment très 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 beau En termes d'épaisseur On se trouve entre La The Citizen Qui fait 12 mm Et la Grand Seiko Qui en fait 11 Évidemment Son prix est un avantage Puisque c'est une montre Qui est beaucoup plus abordable Que les deux autres Et elle a le multiband Et moi c'est une technologie Que j'utilise énormément Comme la technologie GPS Sur d'autres Casio Que je possède C'est quelque chose Que j'aime énormément Du coup ce serait Ce modèle Que je choisirais Ces modèles Se trouvent principalement Au Japon C'est beaucoup plus dur De les sourcer En France et en Europe Je vous ai fait une vidéo Il y a quelque temps Sur comment trouver Et importer Des montres Directement du Japon Je vous invite A aller la regarder Je vous remets le lien Dans la description Ça vous permettra De dénicher Ce genre de pépites Assez facilement Et à des tarifs Qui restent accessibles Donc voilà la famille J'espère que ma petite présentation Sur ces trois montres Quartz ultra précises Vous a plu Si vous aimez Ce genre de format N'hésitez pas A me le dire En commentaire Pensez également A mettre Les petits likes Qui vont bien A vous abonner à la chaîne Si ce n'est pas encore fait Ça me permet De vous proposer Toujours plus de contenu A titre personnel J'aime beaucoup Ce type de format Comparatif Puisque ça permet De voir plusieurs montres Les points communs Les différences Et au final Ça me permet De vous donner Mon point de vue Sur la montre Avant de vous quitter Je vous mets L'intégralité des liens Dans la description N'hésitez pas A cliquer dessus Encore une fois Pensez à vous abonner Moi je vous dis A bientôt Pour une prochaine vidéo Tchaos la famille